On m'a découvert dans une cellule de prière. Mon dirigeant de cellule a dit à mon pasteur, essaie un peu ce gars, on ne sait jamais. Il m'a essayé, ça fait 34 ans que je n'ai plus jamais redescendu de la chair parce que j'ai honoré une cellule. Donc ce soir, un miracle de Dieu est ici, en formation, on ne sait jamais. Encore merci à vous tous pour une seule raison. Vous avez su préserver ce qui est indispensable pour une église locale, la présence de Dieu. Je prêchais à des milliers et des milliers de gens, je prêchais à une poignée d'hommes, mais la différence dans une église locale, c'est qui est présent. Si la masse humaine est là et que le Dieu de l'église n'est pas présent, on est dans de gros soucis. Mais si Dieu est là, même avec une personne, on a un culte glorieux. Je me rappelle d'une histoire qu'un missionnaire avait racontée. Il était invité dans une église pour parler comme je suis invité. Alors il est arrivé tôt, avant que même les portes de l'église soient ouvertes. Il était dans sa voiture quelque part et s'est mis à prier. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. C'est ma première fois que je n'ai jamais été dans cette assemblée. Viens avec moi, aide-moi. Et Dieu lui répond. Il dit, ça sera aussi ma première fois. Je n'ai jamais été dans cette assemblée. Je suis venu pour t'accompagner. Donc, c'est des choses dangereuses. Lorsque Dieu n'est pas dans une église locale, mais lorsqu'il est là, on est bien. Amen. Alors, comme c'est une journée d'études publiques, nous allons prendre un thème simple, mais très important. Je voudrais parler sur la puissance de l'audace. L'audace, malheureusement, j'ai fait plusieurs années dans ma vie à l'église, pratiquement. Jour pour jour, à partir de juste un membre ordinaire, je suis allé jusque dans des positions les plus élevées dans une église locale. Et maintenant, je dirige une communauté de 43 assemblées et papiers dans le monde entier. Plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de gens. C'est une lourde responsabilité. Et j'observe pourquoi certaines choses marchent, pourquoi d'autres ne marchent pas. On est bien. Mon volume augmente avec le temps. Mais ne te trouble pas. Donc, si on vient, on augmente le volume. Il ne faut pas commencer brutalement. Et puis, on n'a plus l'âge derrière. Et j'ai observé les assemblées, les familles, les personnes. Quelles sont les choses qui manquent ? Quelles sont les choses que certains individus, certains assemblés font pour que ça marche et que ça ne marche pas ailleurs ? Alors, l'audace, c'est l'un des ingrédients qui est tellement négligé. oublie même dans le corps de Christ. Mais c'est ça même la clé pour mettre la main sur la totalité des bénéfices qui sont dans notre salut en Jésus-Christ. Jésus était mort, comme le pasteur nous le disait. Et puis, il est ressuscité en triomphe. Alors, si nous connaissons la culture hébraïque dans laquelle la Bible est écrite, tout celui qui triomphait à partir de Rome et la Grèce, le capitaine n'étudiait pas seul. Il faisait une procession avec ses soldats et il se distribuait le butin de guerre. David l'a fait, l'histoire de Tziklag. Ces gens criaient derrière lui, voici le butin de David. Et David a dit, on se distribue. Alors, lorsque Jésus est sorti de la tombe en vainqueur, il a arraché les clés de la main du diable, il a libéré les captifs, tout ce qui était dans les mains du diable qu'il avait usurpé, les enfants de Dieu, le jardin de Dain, Jésus l'a récupéré, mais pas pour garder seul en tant que capitaine, mais pour se distribuer avec son armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Donc, nous avons droit au butin du salut. Pour mettre la main sur le butin du salut, il y a un ingrédient qui manque farochement dans le corps de Christ, c'est l'audace. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de l'audace et nous allons prendre notre texte dans l'Ancien Testament parce qu'il y a des leçons et puis transposées dans le Nouveau Testament pour trouver la théologie de tout ce texte. On est ensemble ? Amen. All right. Nous sommes dans le livre de Josué, au 15e chapitre. En fait, Josué, en français, c'est Yeshua, en hébreu, exactement le même nom de Jésus. Donc, c'est... Le livre de Jean et le livre de Josué sont des livres parallèles parce qu'ils traitent de la même théologie sur la personne du libérateur, le grand libérateur Jésus qui était typifié par Josué. Amen. OK. Josué, le 15e chapitre, nous allons lire du verset 12 au verset 20. Nous sommes en France. J'espère que tout le monde peut lire en français. Donc, nous allons lire en français, à haute voix. Et ceux qui ne peuvent pas lire en français, comme moi, nous allons prétendre que nous lisons « Ton voisin ne saura pas ». Mais nous lisons à haute voix et puis nous partageons brièvement la parole de Dieu. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Amen. Quel merveilleux texte. Beaucoup, beaucoup de richesses. Nous pouvons passer énormément de temps, de séminaires et de séminaires, mais juste pour décortiquer ce petit passage qui est plein, plein de trésors qui s'appliquent à notre génération d'aujourd'hui et aux choses qui nous guettent. Israël venait de faire 40 années inutiles dans le désert, totalement inutiles. Pas parce que Dieu, qui les a libérés, n'était pas capable de leur donner leur héritage, mais parce que leur attitude n'était pas propre pour hériter. Donc, il a fallu les laisser encore dans le désert, pas pour qu'ils puissent quitter l'Égypte. C'était la chose la plus facile, mais c'est pour que l'Égypte les quitte. Parce que souvent, nous avons des réflexes qui ne permettent pas à Dieu de nous faire confiance avec de grandes choses. Alors, ça a pris 40 ans. Toute une génération perdue. Et puis, il y a une nouvelle génération qui n'a pas été contaminée pendant 430 ans avec l'effet d'esclavage. Ou leur père, leur arrière-grand-père, les arrière-arrière-grand-père, tous ceux qu'ils ont connus, c'est qu'il y a un patron qui leur donne les instructions et qui s'assure qu'on leur donne à manger, à boire, à un lieu ou à dormir. Mais ils n'avaient jamais rêvé comment devenir grands de par eux-mêmes. Alors, ce problème parallèle, nous pouvons le transposer dans notre génération d'aujourd'hui. Que quand bien même la plupart d'entre nous, on a vécu dans des pays développés, tout cela, mais si on ne fait pas attention, le réflexe que nous avons, je l'appelle, c'est le réflexe des commissionnaires. Je vais m'expliquer. Il n'y a aucun continent qui soit aussi riche que le continent africain. Le gouvernement après gouvernement, nous sommes prêts à recevoir une commission d'un Chinois qu'il exploite nous-mêmes. L'essentiel est qu'il me donne ma part, je ne veux pas me salir. Mais ces choses qu'il exploite de chez nous, il les renvoie chez eux. On travaille ces choses. Ça nous revient encore d'il faut plus cher. Parce que lorsque l'attitude n'est pas correcte, l'attitude est complètement compromise. Nous devons travailler là-dessus énormément. Alors, c'est une histoire d'héritage ici où, après 40 ans de marche, finalement, Israël entre dans la terre promise. Mais il y a un seul souci. La terre promise est déjà occupée. Il faut faire quelque chose afin que tout ce que Dieu a dit, je vous ai déjà donné, soit réellement notre part. Et chaque tribu, on a alloué une portion de terre pour qu'il puisse se débrouiller. Et puis ici, nous parlons de la tribu de Juda qui devait mettre la main sur son héritage. Et puis, Caleb, qui était leur patron, devait mettre la main sur son héritage. Et puis, sa fille, Aksa, devait aussi mettre la main sur son héritage. Donc, vous trouvez que la Bible, c'est un livre d'héritage. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Tu peux vivre dans un pays développé, mais être pauvre. Tu peux venir d'une famille riche, mais avoir des pensées pauvres. Tu peux être membre d'une église glorieuse, mais être sans gloire. Parce qu'à chaque niveau de la vie, chacun doit réclamer son héritage. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis. C'est là que tu trouves des centaines et des milliers de sans-logis. Le pays de l'abondance. Parce que l'abondance globale ne se traduit pas nécessairement en abondance particulière. Il faut que je fasse tout pour mettre la main sur ma part. Il faut que notre assemblée fasse tout pour mettre la main sur la part qui nous revient de droit. Il faut que le corps de Christ fasse tout pour mettre notre main sur la part qui nous revient. Ainsi de suite, nous évolions. Et ici, on montre, on prend tout le mouvement de toute une tribune de Judas, une famille de Caleb et la fille de Caleb. De grandes leçons que nous pouvons apprendre. Comme je dis avant, nous ne pouvons pas totalement accéder à toutes les promesses, meilleures choses que Dieu a promis qui accompagnent le salut en Jésus-Christ sans cet ingrédient qu'on appelle l'audace. L'audace est une disposition mentale qui refuse le status quo à base des informations, des possibilités que j'ai, potentiellement. Parce que je peux devenir ceci, je ne peux pas accepter d'être ce que je ne peux pas devenir. Et on peut aller sur cette brèche pendant de longues, de longues minutes. On n'a pas le temps. Mais je voudrais juste donner des gros principes. La première chose que je voudrais que nous pouvions partager ce soir intensement, c'est de parler de la limite de notre héritage en Christ. Où est-ce que notre héritage en Christ se limite? Parce que si je peux savoir quelle est ma limite, je ne peux pas aller au-delà. C'était ça l'introduction même du verset 12. Judas, quand bien même Judas a fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas combattu en dehors de leur limite. Ils devaient conquérir leur territoire, leur héritage. S'ils allaient au-delà de leur limite et qu'ils ont encroché dans la limite peut-être de Rubin, ça les posait des problèmes. Pour lui-même, parlant du ministère, il dit, j'ai un champ que Dieu m'a donné et je ne peux pas aller travailler au-delà des limites de mon champ missionnaire. Alors, la question que je me suis posée, Seigneur, avant que je ne puisse m'époumoner, avant que je ne puisse me battre, avant que je ne puisse tout faire pour avoir plus, est-ce que tu peux m'aider à ce que je puisse déceler dans les saintes écritures, quelles sont les limites de mon héritage? On est prêts? Vous serez choqués. La limite de notre héritage en Christ est illimitée. Ah ouais, déjà limite, ok, c'est Paris, après Paris, c'est tout. Non, non, non. La Bible nous dit clairement, la limite de notre héritage en Christ est illimitée. C'est ça la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'Ancien Testament pouvait être, Dieu pouvait bénir dans certaines limites. Mais lorsque Christ est venu et qu'il a payé le prix à la croix pour notre rachat et qu'il a sauvé l'humanité parce que le mot Jésus signifie sauveur, il nous a tirés des soucis dans lesquels on avait, Dieu a ouvert notre sésame céleste pour dire tout ce que tu peux obtenir, tu l'auras, tout dépend de toi. Bishop, d'où tu tires cette théorie? C'est dans ta Bible. De Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Lisons tous ensemble un très, très grand verset. De Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Si nous avons ce passage, nous pouvons le poster comme ça. Nous allons le lire ensemble. La technique? On peut retrouver le verset? Si pas, nous allons utiliser nos Bibles. Il n'y en a pas. Non, non, mais si ce n'est pas ça utiliser nos Bibles, c'est pour ça qu'on amène nos Bibles à l'Église. OK. De Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Est-ce que nous pouvons lire? 1, 2, 3. Car, comme ceux qui concernent nous pourront donner de Dieu, ils sont en l'église et de lui, ils sont en l'église. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas laisser seulement à papa et maman de lire. Nous lisons tous ensemble. De Corinthiens, chapitre 1, verset 20. OK? 1, 2, 3. Nous lisons ensemble. Vous êtes trop pressés. C'est un verset trop dangereux. On ne lit jamais très vite. Vous allez tout laisser. En ce qui concerne quoi? Je savais que ça allait être toi. Combien de promesses? Toutes les promesses. Ça, c'est la première chose que tu tires de ce verset. Mais qui a fait ces promesses? Dieu. Tout celui qui a fréquenté et qui a été autour de la vraie grandeur, c'est que lorsqu'un grand homme, il ne donne pas par rapport à celui qu'il reçoit, il donne par rapport à sa réputation. Oh, je vais essayer encore. Toute vraie grandeur, lorsque la grandeur donne, elle ne donne pas par rapport à celui qu'il reçoit, mais c'est par rapport à la réputation du grand. En face de la vraie grandeur, la vraie grandeur ne te donne jamais 100 euros. Parce que c'est son honneur. Celui qui a fait des promesses, ce n'est pas un petit garçon qui essaie de comprendre comment la vie tourne, c'est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui a fait les promesses. Je partage avec l'apôtre. on a reçu un serviteur de Dieu d'un pays africain. Et puis, dans les transactions, l'un des grands du pays, elle ne nous demande pas est-ce que c'est possible que l'homme de Dieu puisse venir dans mon bureau prier pour moi et tout cela. Non, non, je crois que je partageais à quelqu'un d'autre. Bon, on a dit ça va. On a demandé à l'orateur, il a dit il n'y a pas de souci. une chose conduit à l'autre, il est dans le bureau du grand monsieur, il prie, et puis c'est tout prié. Et le gars, il comprend le protocole. Tu ne donnes pas directement une enveloppe à celui qui a prié pour toi. Dans ce cas-là, tu donnes à ton papa pour qu'il remette à son ami. Il remet l'enveloppe, mais le seul souci, c'est que ce n'est pas une enveloppe ordinaire, c'est un truc brun. Vous connaissez les grandes enveloppes. Et puis, il y a des l'épaisseur. Alors, tu ne prends pas une enveloppe pareille, tu donnes à ton ami sans vérifier peut-être si c'est un poison ou une bombe, donc il faut ouvrir. Il faut avoir mis son gars. Alors, l'enveloppe est ouverte, on y trouve 40 000 dollars américains. pour une prière. Tu me dis, mais frère, tu pouvais nous dire même non, on allait prier pour toi. Si c'était ça la chose. Bon, après le choc, de voir notre bien-aimé frère qui laisse un gibier de cette grandeur partie, nous avons compris que le problème du frère pour lequel on a prié, ce n'était pas l'homme de Dieu qui a prié pour lui, mais c'était le poste qui l'occupait. Et son honneur était un jeu et il voulait peut-être honore aussi ce père spirituel. Donc, Dieu dit en ce qui concerne les promesses que moi, Dieu, j'ai faites. Toutes sont, on continue la lecture, toutes sont son oui en qui est celui Jésus. À cause de Jésus, tout ce que moi j'ai promis que je ferai pour l'humanité, eh oui. C'est ainsi que nous disons à la gloire de Dieu. Donc, lorsque je j'accède aux grandes promesses illimitées de Dieu, au final, c'est Dieu qui est glorifié. Le revers est vrai. Si je n'accède pas à toutes les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, Dieu n'est pas glorifié. La simple théologie est celle-ci. Échouer dans la vie, ce n'est pas glorieux. être remorqué en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on est supposé remorqué, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Porter le plus grand trésor dans ta main qu'on appelle la Bible. La Bible a minimum 6 000 promesses qui s'attachent à ta vie. Personnelles, nous ne parlons pas de la promesse sur Israël, promesse globale, promesse individuelle, il y en a au moins 6 000 qui s'attachent à ta vie. Alors ma question que je me suis posée, de ces 6 000 promesses, combien d'entre elles sont opérationnelles dans ma vie? Parce que le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de moi. Parce que Dieu a déjà dit, à cause de Jésus, toutes les promesses que j'ai faites sont oui. Et amen signifie ainsi soit-il. fais ce que tu as promis que tu fais répondre. Alors, lorsque je découvre ces choses, mon âme est libérée. Je n'ai pas de limites d'héritage comme l'attribut de Judas. Mon héritage est illimité. Parce qu'il trouve son expression dans toutes les promesses que Dieu a faites qui couvrent ma vie spirituelle, ma vie physique, ma vie émotionnelle, ma vie matérielle et ma vie relationnelle. Tous les cinq domaines qui constituent la vie, il y a des promesses qui s'attachent. Donc, je ne veux pas être un super spirituel qui reçoit cinq révélations par minute, qui peut donner vingt prophéties par seconde et qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. Oh, je sais que vous êtes calme, c'est ça l'habitude de Paris, mais il n'y a pas un problème. Je réclame un Amen de Cape Town. Je ne veux pas être connu comme un super spirituel, mais lorsque c'est au niveau matériel, il n'y a rien qui prouve que je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas non plus être connu comme quelqu'un qui est derrière le matériel, qui s'accumule des véhicules, qui s'accumule des maisons, mais qui n'a pas un oeil prophétique où Dieu dit je ne peux rien faire sans avoir parlé à Abraham d'abord. C'est une gloire que de Dieu de décider avant que je n'agisse, je dois consulter un thème. Il y a des temps où Dieu me dit des choses, je dis papa, on en fait quoi? Il dit non, je voulais juste que tu saches que je suis le point de faire telle chose. juste pour que j'ai un témoin. Je vous ai dit ici à l'Assemblée, le tournoi décisif dans ma vie, c'est le jour où Dieu m'a parlé comme je vous parle avec une voix audible humaine de 20 heures à minuit. J'ai écrit, écrit, jusqu'à ce que je lui dis papa, je n'en peux plus, ma main est fatiguée. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ouvriras la Bible, je t'enseignerai mon main. Ça fait 32 ans que Dieu fait ce qu'il m'avait promis qu'il fera chaque jour. Donc, il y a des accès, il y a des dimensions, des domaines dans le monde avec Dieu qui sont accessibles. Mais il faut de l'audace pour réclamer ces choses-là. Alors, qu'est-ce que nous donne le courage d'être dans une assemblée comme celle-ci et de décider un jour « Assez, c'est assez ? » Je vais expérimenter Dieu dans une autre dimension. L'audace de savoir que ce que je peux devenir avec Dieu est illimité. Ce que je peux faire avec Dieu est illimité. Là où je peux aller dans la vie, c'est illimité avec Dieu. J'ai partagé avec les amis tous ce week-end et les jours qui ont précédé. J'étais dans une assemblée exactement comme vous êtes assis un jour et mon pasteur prêchait. Une voix monte dans mon cœur. Là, j'étais pauvre au-delà de la pauvreté. Mon rêve, c'était d'être pauvre. Si Dieu me bénissait pour être pauvre, c'était une grande promotion parce que j'étais sur la pauvreté. quelque chose dans mon esprit dit si les choses qui sont prêchées dans cette Bible sont vraies, Seigneur, je veux expérimenter toute la Bible. Mais physiquement, rien n'avait encore changé. Dans la même bicogue, le même manquement, la même pauvreté, mais mon esprit était devenu riche. Parce que je croyais dans mon âme, dans mon attitude, que cette prison n'est pas à moi. Et je me rappelle une fois, j'ai dit à mon épouse, je travaillais pour le chemin de fer, j'ai dit, quelque chose, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, je disais, quelque chose à moi me dit, je suis plus grand que cette société. Elle dit, toi, tu es trop orgueillé. Toi, plus grand que la SNCV. J'ai dit, je sens. Mais tu sais ce que Dieu a fait? Il y a beaucoup de témoignages. La première chose qu'il a faite, c'est une société de 23 000 dans le temps. 23 000 travailleurs. Comme les cheminots d'ici. De là où j'étais, c'était même pas là où il y avait le bureau principal de la compagnie. J'étais à 120 kilomètres dans mon atelier électrique faisant mes pauvres histoires. Mais la Providence a fait que je parte de là pour être ami personnel du PDG. Encore travailleur, m'a mis du PDG. parce que lorsque ton esprit saisit, c'est... Non, c'est pas ici, c'est ailleurs. Lorsque tu es en Afrique et que tu mélanges l'huile à l'eau, l'un des deux doit aller au-dessus. Qui sera au-dessus? Vous avez raison. Je savais que vous étiez intelligents. Supposons que tu te déplaces, tu vis maintenant en Asie. Tu mélanges l'huile et l'eau. Qui sera au-dessus? Oh! Donc, l'huile ne respecte pas les lieux géographiques. Hallelujah! Donc, l'huile ne respecte pas les lieux géographiques. si Dieu est avec toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, que ce soit Kinshasa, que ce soit Paris, que ce soit Nuyo, là où tu es, la possibilité d'aller au-dessus est toujours avec toi. Mais tu dois prendre de l'audace pour oser des choses que tu n'as pas encore osées jusque-là. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Et la première chose qui amène le déclic dans nos têtes, c'est de savoir mes limites sont illimitées. Dieu m'a pris à la rencontre des PDG, amitié avec les PDG, amitié avec les gouverneurs, amitié avec les présidents et ça continue. il y a quelques années j'étais au Rwanda, en Ouganda plutôt faisant mes histoires et puis le gars dit oh non, non, on t'offre un repas ou qu'un. Je crois que c'était les leaders chrétiens. Il y a tout de numéro un. Tous ces gens sont dedans et je parle, je fais l'exposé sur le leadership. le gars dit mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient réfléchir parmi les chrétiens. Comme ça. Je ne savais pas que les chrétiens pouvaient réfléchir. Et il me regarde parce que là il m'appelle monsieur le professeur et il dit monsieur le professeur à partir d'aujourd'hui chaque fois que tu reviens ce n'est plus l'église c'est le gouvernement qui te prend en charge. Quelles sont les limites que tu as en Christ? Illimité. Donc lorsque tu pars de ces locaux même si physiquement tu es le même que ton esprit entre dans cet espace où je peux tout par celui qui m'a sauvé qui est mort pour moi qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père en triomphe. Ça change tout. Vous connaissez ce petit passage d'Ephésiens on l'a lu on l'a relu mais souvent on ne voit pas l'intensité de certains versets que nous lisons où la Bible dit simplement en Ephésiens 3.20 Dieu est capable mon Dieu. Dieu est capable mon Dieu fait cet exemple. Ça c'est une puissance. Plus tu en as plus les choses bougent. Moins tu en as moins ça bouge. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous on n'est pas au culte aujourd'hui c'est cette affaire. Le niveau nous met en prison où nous dépendons des cheminots. Les jours qui sont têtus on est paralysé. Mais pose-nous de la question il ne sait même pas quelles chaînes sont en grève parce que l'homme c'est lui qui est maître de son mouvement. On est en Nairobi et Pimbo m'amène à l'aéroport un cortège tout cela. Et l'aéroport de Nairobi ce qu'ils savent contrôle bizarre. On arrête tous les véhicules. Alors mon chauffeur sort je ne sais pas ce qu'il a dit aux militaires et la dame qui était dans la voiture juste avant la nôtre c'était la patronne du service du protocole tout ça elle est arrêtée elle ne peut pas passer. On vient on prend notre véhicule on dit ok le monsieur peut aller. Et à la fin on est dedans on fait tout et il commence à parler entre eux. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas vérifié tous les documents tout cela tu es passé et nous tous on a été arrêtés. Et le gars là a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il dit lorsque tu achètes un véhicule tu décides du traitement futur. Oh je vais c'est encore. Lorsque tu achètes un véhicule tu décides comment tu seras traité dans le futur. Comme lui l'avait la V8 le véhicule qui est seulement acheté par qui est qui de la société il a décidé les barrières s'ouvriront. Mais comme toi tu es une petite Toyota tu as choisi la souffrance pour le reste de ta vie. Même ici il y a des véhicules n'importe quel policier pour arrêter il doit réfléchir deux fois parce qu'on ne sait pas c'est qui qui est dedans. tu t'achètes une Bentley tu t'achètes une Maserati je t'assure que le maire te connaîtra parce que c'est des véhicules qui attirent l'attention des gens qui disent chercher qui est cet homme. mais tu as acheté un véhicule de 2000 euros personne ne saura qui tu t'appelles où tu vis qui tu es parce qu'il y en a partout mais nous achetons avec l'audace de la foi puisqu'il vit je vivrai puisqu'il est ressuscité toutes les promesses que Dieu a faites en lui sont devenues oui mon âme entre en écho en symbiose avec ce que Dieu a promis et je dis Amen parce que lorsque je l'obtiens c'est la gloire de Dieu est-ce que petit c'est un péché je ne pense pas mais pourquoi rester petit lorsqu'on peut devenir grand il y a des temps nous justifions certains certains échecs par la spiritualité oh non 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 on n'est pas pour le nombre nous c'est la qualité quelle qualité parce que tout celui qui est en bonne santé grandit tout le secret de la vie c'est de chercher la bonne santé la croissance vient automatiquement lorsqu'un enfant ne grandit pas on amène à l'hôpital vérifier un peu c'est quoi il y a des vitamines qui manquent spirituellement je dois grandir émotionnellement je dois grandir physiquement je dois être fort financièrement je dois être puissant relationnellement je dois être connecté mon Dieu est-ce que je prêche la bonne église papa la théologie qu'on nous prêche souvent elle est très fausse Jésus n'est pas un petit homme c'est un poids lourd lorsque Jésus n'est pas un poids c'est des gens puissants riches qui ont amené des lingots d'or de l'Iran marchant trois mois pour arriver en Israël parce que le petit là on l'adore pas sans rien qui est-ce qu'ils ont contacté pas un petit homme de la rue est-ce que je cherche le magasin supermarché ils ont vu Hérode lui-même tu ne peux pas chercher l'adresse et aller voir Macron impossible comment tu vas arriver là ils ont vu Hérode parce qu'ils étaient dans cette catégorie lorsque Jésus grandit et qu'il commence son ministère public chaque fois qu'il avait besoin d'un véhicule trouvez-moi un véhicule 0-0 vous demandez d'où vient le véhicule les ânes c'était sa véhicule dans l'ancien testament il dit trouvez-moi un âne sur lequel personne n'est monté il y a des chrétiens qui achètent le véhicule ce n'est même pas de deuxième main mais c'est de douzième main tu mets plus d'huile que de carburant c'est une anomalie dis à ton voisin le diable le témenteur mes promesses sont illimitées acclamons très fort le seigneur hallelujah gloire à dieu gloire à dieu mais dans le temps lorsque j'étais un jeune chrétien que quelqu'un prêchait comme ça je croyais que c'était de l'orgueil ce n'était pas c'était un esprit de pauvreté qui était avec nous jusqu'au jour je me suis dit attends tu es mon dieu la bible est vraie les promesses sont à moi même si dans ma situation physique il n'y avait pas de changement mon esprit allait déjà et lorsque l'esprit change le corps est remorqué le physique est remorqué la réalité matérielle change que Dieu nous aide à cause du tombeau vide à maximiser la raison pour laquelle Christ a quitté le ciel pour venir sur la terre Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons ou pensons la version imaginée c'est la vraie imaginons c'est quel mot qu'il y a image image c'est quel mot vision Dieu ne peut faire que la multiplication de ta vision lorsque ta tête n'imagine rien tu ne donnes à Dieu rien pour travailler avec afin qu'il fasse au-delà ça c'est la puissance d'une église locale nous sommes ici mais nous imaginons cela Dieu a du travail à faire parce que dans notre esprit il y a déjà des images j'ai beaucoup aimé cette image un blanc un noir qui travailleront pour nous parce que c'est une église multiracial que nous voulons bâtir ça c'est une bonne chose et lorsque Dieu voit il s'est réjoué si tu fais une église pareille il y a des gens qui viendront même s'ils ne croient pas en Jésus pour s'asseoir correctement et puis recevoir reprise c'est ça le secret de la vie c'est pour cela que ceux qui ont ils ont davantage ceux qui n'ont pas même le peu qu'ils ont est arraché c'est rare que les gens fuient de grandes églises pour les petites c'est toujours les petites églises qui perdent on m'a volé les fidèles on m'a volé mais pourquoi ne pas te voler parce que tu n'imagines rien avec quoi Dieu va faire au-delà la limite de ton héritage est illimitée parce que ton héritage c'est dans ce que tu peux demander et imaginer on n'a pas le temps je donnerai des tonnes et des tonnes de témoignages où Dieu change la vie c'est comme si ta propre vie est devenue un film que tu suis et tu dis c'est pas possible combien de fois moi-même ici je ne me suis pas pensé pour dire est-ce que c'est moi ou c'est c'est un rêve ça va se terminer puis je retourne dans ma situation mais c'est moi live j'ai dit à nos amis une parole du salut T.D. Jax dit une phrase très puissante il dit dans ma jeunesse je n'ai jamais mis mes pieds dans une université mais la première fois que j'ai mis mes pieds dans une université c'était pour donner cours que quelqu'un dise Amen je sais que c'était mardi mais quelqu'un peut dire Amen je n'ai jamais été dans une université comme étudiant mais la première fois que je fréquente une université c'est pour être professeur tu peux être professeur sans étudier parce que Dieu est champion des cours-circuit il fait des choses mais pourquoi nous sommes coincés c'est parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des choses même si elles nous appartiennent il faut de l'audace pour les réclamer c'est l'histoire de cette petite dame appelée Axe Axe fille de Caleb je crois qu'elle vient d'une bonne famille parce que son père lui-même c'est une histoire des héritages tu vois Judas venait d'hériter Caleb va réclamer sa part il dit non 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 Josué les choses ne se sont pas rangées comme ça Dieu m'a parlé par Moïse que j'ai ma part donne-moi mon héritage on dit cette montagne là là où il y a le fils d'Anak Anak c'est de là que nous tirons le monde les fils donc les géants prends cette montagne ce qui est à toi est à toi même s'il y a des géants ce qui est à toi est à toi même si tu dois commencer par prendre deux bus et un train pour arriver là où tu dois aller dans le processus de prendre deux bus et un train tu es en train de créer l'endurance du boss d'une compagnie moi j'encadrais des enfants de 12 14 ans j'ai dit mais une fois j'ai dit à mon épouse qu'est-ce que nous faisons chez cet enfant parce que nous sommes plus âgés même que ses parents ma sœur ça va visite pastora j'ai dit non seigneur c'est pas série ma sœur ça va on a bien dormi le culte dimanche c'était mais c'était le chemin obligé parce que Dieu voulait voir si je peux valoriser une âme dès que je compis la valeur d'une âme dès que je compis ce que ça coûte que de garder une âme à l'église Dieu a libéré tu peux pas demander des millions à Dieu si tu ne peux pas gérer 100 euros c'est impossible ils testent avec peur pour te préparer vers plus alors cette belle histoire elle est très jolie la dot c'est comme un âme de partout ailleurs c'est pas seulement aller payer on dit je suis allé doter non non c'est pas la dot en fait je ne sais pas comment expliquer en français il y a deux mots différents en anglais pour ceux qui connaissent l'anglais il y a le bride price et dowry ok bride price c'est ça que nous payons pour honorer les parents en échange on nous donne leur fille on n'achète pas l'enfant on honore mais la dot que nous appelons c'est ce que les parents donnent à leur fille lorsque elle entre dans un mariage c'est ça la dot en bon français c'est ce que les parents donnent à leur fille lorsqu'on entre dans le mariage suivait l'histoire de Rebecca monsieur c'est qui qu'on avait envoyé pour la trouver Eliazar Eliazar a mené ce qu'on appelait bride price elle a donné le bijou elle a donné ceci pour honorer les parents mais lorsque les parents devaient renvoyer Rebecca la bible dit on lui donna des chameaux on lui donna des servantes on lui donna ceci c'est ça la dot pour quel objectif un garantir la sécurité de notre fille au cas où ça ne marchait pas elle a quelque chose qu'elle peut utiliser pour refaire sa vie Dieu veut créer des garanties dans ta vie Dieu ne veut pas que tu sois au risque chaque mois d'être évincé parce que tu n'as pas un loyer il faut qu'il y ait des réserves que même à pas pour six mois si le salaire ne vient plus Dieu me maintient en attendant beaucoup de gens sont stressés lorsqu'on parle des offrandes à l'église pas parce que ils ne savent pas qu'ils sont bibliques parce que même ils n'en ont pas tu me demandes de s'aimer j'ai besoin qu'on s'aime dans ma propre vie alors c'est cette colère là qui fait que les gens ne rient plus l'attention vient les gens écrivent des choses sur l'internet ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le verset c'est la colère je suis en difficulté et toi tu viens me rappeler mon malheur j'ai un ami qui est venu me visiter je crois que je vous ai raconté un gars qui me prenait toujours lorsque j'arrivais à l'aéroport de Chicago un jour il me pose la question est-ce que tu connais le monsieur je dis oui est-ce que tu le connais à la fin je me rends compte non c'est pas connaître connaître le nom comme je connais je dis expliquez-moi cette église qui nous recevait avait déjà 120 millionnaires en dollars il dit l'homme que tu vois là il est le plus riche de tous et que sa compagnie donne la dîme annuelle de 1 milliard par an 1 milliard frère de l'église bon une fois je crois c'est en 99 on a amené 110 pasteurs une cellule acheté tous nos billets une cellule 6 personnes la deuxième cellule nous a tous logé 5 étoiles mais qu'est-ce que nous avons dans nos églises un petit projet de micro on doit faire des réunions comité papa comité maman venait tout ça on doit lever les fonds il y a un micro oh oui oui je sais que tu ne vas pas réagir parce que ça touche déjà ce démon là que j'avais le démon de pauvreté il y a des choses qu'on doit éviter dans nos églises il y a des trucs qu'on doit dépasser lorsqu'on reçoit un visiteur tu dis à ton pasteur papa laisse je prends la charge de l'hôtel trouve autre chose l'autre dit son repas ici c'est moi ainsi de suite et puis on annonce même pas à l'église les choses se passent comité papa la réunion de samedi là ça n'a pas donné on a encore c'est quoi qui manque 100 euros toi qui récupère l'argent tu ne peux pas compléter avec ton argent lorsque la caissière n'en a pas vous êtes maudit j'ai refusé de donner les finances de notre église à une personne qui n'a pas ses propres finances j'ai dit à la fille même si tu ne sais pas tu n'es pas très ordonné mais comme tu as l'onction d'argent assis toi là l'argent t'est sûr parce que l'argent connait l'adresse de certaines personnes et fuit d'autres alors c'est ça la réalité mais d'où nous vient cette audace parce que lorsque vous lisez le texte qu'on a lu il est bizarre Caleb donne tout un champ la Bible l'appelle champ mais c'est beaucoup d'hectares de terre comme d'autres à sa fille ok tu viens de te marier voici le problème c'est qu'il a donné au sud d'Israël et le sud pour ceux qui connaissent Israël le sud s'il pleut il pleut abondamment mais s'il ne pleut pas les plus peuvent disparaître pendant trois ans la sécheresse vient et détruit tout mais cette fille fait quelque chose qui m'étonne et je crois qu'elle a pris l'esprit de son père l'esprit d'audace parce qu'elle dit à son papa papa si tu m'as donné le champ tu as bien fait mais donne-moi aussi beaucoup d'entre nous on t'a déjà donné pourquoi tu demandes mais elle dit non non c'est bien d'avoir la terre mais donne-moi aussi de l'eau parce que cette terre a besoin d'eau pourquoi elle demande à son père parce qu'elle savait le donateur de champ il est aussi capable de donner de l'eau refuse la bénédiction incomplète dans ta vie si tu me donnes un véhicule donne-moi un garage pour le mettre parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules qui ne dorment plus parce qu'à chaque deux heures tu dois vérifier c'est encore là tu trouves le véhicule on a bloqué le volant bloqué la vitesse bloqué les roues pour qu'on ne vole c'est quelle bénédiction maintenant le véhicule ne me fait pas dormir parce qu'il n'y a pas un garage pour le mettre mais Seigneur tu ne vas pas donner le garage du voisin donne-moi mon propre oh hallelujah c'est ça le courage de la foi l'audace c'est de dire Seigneur si tu peux donner un véhicule certainement tu peux donner une maison avec garage ce qui coûte cher avec un véhicule ce n'est pas l'achat du véhicule c'est le garder sur la route si tu m'as donné ce véhicule donne-moi le carburant donne-moi l'argent pour l'entretien donne-moi l'argent pour remplacer les pneus je me rappelle d'une blague un gars avait une BMW et puis il va au garage parce que les deux pneus avant n'allaient plus il commence à négocier le prix parce qu'il y a moyen de le garagiste le regard il dit non mais les gens qui roulent ces choses ne font pas ce que tu fais ils ne font pas ce que tu fais ils ne négocient pas ils achètent respectent le véhicule ça c'est pour les Mazda pas ça et je crois que le garagiste avait raison toi une servante de l'éternel princesse de Dieu tout ce que tu connais c'est toujours lorsqu'on a fait le solde et que le solde est terminé on est dans le niveau solde numéro 3 là tu te présentes maintenant tous les habits que tu achètes c'est pour deux saisions passées non pas vous ceux qui ne sont pas venus vous vous êtes vous vous êtes je m'excuse je ne sais pas ce qui tombe sur moi je crois que c'est l'onction de cette maison mais quel est le point que nous voulons laisser avec cette église sans l'audace il y a des choses que Dieu a prévues pour toi tu ne les auras jamais on conclut avec quatre petits points rapidement un qu'est-ce qui nous donne de l'audace la source de notre audace en Christ un c'est parce que le problème du péché a été réglé une fois pour toutes par Jésus Christ on est ensemble ce qui nous donne de l'audace le courage d'oser de demander de faire ce que nous faisons c'est parce que c'est le péché qui nous condamnait c'est le péché qui nous séparait mais Christ a réglé le problème du péché une fois pour toutes Esaïe 5 et 9 nous dit sa main n'est pas courte pour agir son oreille n'est pas sourde pour entendre mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et lui mais l'abîme nous dit dans Luc son nom sera dans Matthieu plutôt son nom sera appelé Jésus parce qu'il nous sauvera de nos péchés Jean 1, 29 nous dit voici l'agneau de Dieu qui fait quoi ? qui ôte les péchés du monde lorsque je suis un Christ j'ai le courage l'audace d'oser des choses de demander des choses à Dieu parce que je sais entre lui et moi il n'y a plus de barrière le dossier péché est réglé numéro 2 nous avons le courage d'évoluer parce que notre relation avec le Père est au beau fixe il est mon Père quelque chose est arrivé je ne savais même pas ce qui nous arrivait mais juste la veille dans mon voyage ici on parlait il y a des céréales que ma fille et moi nous aimons beaucoup et puis elle a fait une blague elle dit papa demain après ta gymnastique s'il te plaît passe au au supermarché tu achètes des céréales comme ça et puis je je rétorque en blaguant je dis non jamais je n'achète pas parce que je voyage demain je ne peux pas acheter des céréales pour celle qui va rester on rigole elle va dans sa chambre on monte dans notre chambre et puis c'est fini mais très tôt matin on devait prier avec mon épouse alors comme elle était encore fatiguée je lui dis écoute donc en attendant que nous puissions prier je cours vite au supermarché pour acheter avec Emmanuel des céréales et puis on va prier pour moi c'était normal je suis parti je suis revenu on pouvait prier mais lorsque on était en prière j'entends mon épouse dire à Dieu si cet homme qui est faillible ne pouvait voyager sans s'assurer que sa fille a le céréales à combien plus faute raison toi mon père qui est au ciel tu ne peux te rassurer que tout ce dont j'ai besoin tu vas le pourvoir ma fille ne m'a pas demandé lève-toi maintenant va trouver mais mon coeur ne pouvait jamais être dans cet avion heureux si je savais que je n'ai pas laissé ce qu'elle veut ton père au ciel parce qu'il est ton père il ne veut pas te voir dans la souffrance c'est ça qui nous donne l'audace la Bible déclare nous sommes fils et filles de Dieu si nous sommes fils et filles de Dieu en Christ nous sommes héritiers avec Abraham de promesses d'Ivoire Abraham je te donnerai un grand nom je te donnerai des terres tu seras une source de bénédiction pouvez-vous vous imaginer si toute notre assemblée spécialisait à être source de bénédiction que ta seule présence dans cette église commence à changer les choses bishop est-ce que c'est possible oui poser la question à monsieur Joseph la présence de Joseph seul dans la maison de Potiphar a suffi pour régler les affaires la présence de Joseph seul en Egypte a sauvé non seulement l'Egypte mais tous les pays alentours ta présence seule ici parce que tu es fille de Dieu parce que tu es fils de Dieu peut sauver l'affaire de cette église il y a des temps où nous ne voyons pas la puissance d'avoir de l'audace à demander des choses à Dieu si Dieu ne t'avait pas béni et que tu avais des moyens c'est-à-dire ton père ici allait laisser le culte pour courir aller me chercher à l'hôtel revenir encore c'est pas normal mais même si tu avais un véhicule mais un véhicule qui n'était pas sûr et qu'il fallait oindre pour que ça démarre il n'allait jamais prendre le risque pour t'envoyer me récupérer donc il faut un véhicule sauvé acclamons très fort le Seigneur oh maintenant prêche à ta voisine dite ton appartement sera sauvé tes finances seront sauvées tes relations seront sauvées ta spiritualité seront sauvées tout ce qui concerne ta vie acclamons très fort le Seigneur Alléluia 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 à l'agneau de Dieu Alléluia à l'agneau de Dieu Seigneur si tu m'as donné l'éternité avec toi donne-moi aussi la bénédiction en attendant que je vienne c'était ça la prière de cette vie la terre est là mais une terre sans eau elle est inutile toi qui as donné la terre tu as aussi des sources d'eau donne-moi le Dieu qui va nous amener au ciel il a dit la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiennent il a dit le monde et tous ceux qui vivent sont à moi tu demandes à Dieu Seigneur donne-moi des connexions qui changent ma vie j'ai un ami en Belgique ici votre voisin en Belgique il aide un groupe d'américains pendant longtemps et puis un jour les américains ne lui ont pas donné l'argent ils n'ont pas un jour l'un de la paire il dit écoute tu es venu de l'Afrique je te vois dans l'histoire de délivrance est-ce que tu peux faire un cours sur la démonologie mais dans le contexte africain le gars fait un cours sur la démonologie contexte africain tout ça il a un rôle notre ami à l'université aux Etats-Unis où il va comme professeur visiteur pour enseigner sur la démonologie c'est-à-dire salaire garanti pour le reste de sa vie tant qu'il donne cours il y a des bénédictions lorsque Dieu ouvre c'est une source intarissable Dieu adora Tidi Jax l'intelligence de bien prêcher et sa grande soeur capte tous ces messages transforme en livres l'adjoint de Tidi Jax c'est une amie intime à nous elle nous dit tout son salaire qui est un salaire qui est au-delà de 50 000 dollars par mois elle dit tout son salaire il le distribue aux membres de l'église chaque mois parce que ce que les livres produisent le salaire c'est rien tu ne peux pas être accroché là le patron commence à se jouer de toi comme si c'était ton Dieu si tu ne viens pas 16h ton emploi est fini chef 15h30 15h30 non 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 au nom de Jésus sois libéré au nom de Jésus sois libéré mais ces choses n'arrivent que lorsque tu as l'audace pour dire Seigneur je sais que Genèse lorsque tu as planté mon premier grand-père Adam ma première grand-mère Eve tu ne leur as pas donné une seule rivière tu en as donné quatre crée des sources auxiliaires qui soutiennent ma source principale que lorsque l'autre source ferme l'autre s'ouvre aussi tu m'as donné le champ donne-moi aussi de l'eau pourquoi parce que tu es mon père la beauté de cette histoire c'est que Aksa n'a pas demandé à son père directement lorsque vous lisez je ne sais pas quelle version vous avez mais la version anglaise elle a d'abord dit à son mari demande à mon père c'est lorsque Othniel a refusé de demander à son beau-père qu'elle a dit donne-moi la permission de demander à mon père mais comment est-ce que Othniel a eu Aksa la Bible dit il était frère de Kaleb ce n'est pas une bonne traduction c'est ça traduction il était neveu de Kaleb donc même sans Aksa il était déjà membre de famille lorsqu'il entend que celui qui se battra contre toute une ville je lui donnerai ma fille Othniel était prêt d'entrer dans un combat mais lorsque le combat se termine et la fille lui dit cette fois-ci ce n'est pas un combat c'est juste une demande il a peur et honte de demander il me rappelle des Africains chaque fois que nous disons il y aura une prière de feu combat spirituel oh 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 Diable tu es lié les chaises sautent parce que nous sommes habitués au combat mais cette affaire ce n'est pas un problème tu ne combats pas Dieu c'est ton père calmement tu dis papa est-ce que lorsque tu viens de la cuisine tu peux m'amener une tasse d'eau le père ne va pas te tuer c'est ton père une autre histoire pour qu'on termine tu vois les vieillards nous on s'est convertis avec des vieux vieux papas qui étaient nos pasteurs alors le représentant légal de notre communauté il était déjà très vieux il prêchait dans notre église notre assemblée puis comme on n'avait pas des codines les enfants jouaient dehors pendant que le culte se faisait et l'enfant d'un ancien est monté à l'arbre il est tombé il est mort pendant le culte le mouvement petit à petit et puis lorsqu'il y a un problème sérieux un gros souci vous le sentez le culte est arrêté c'est quoi on dit aux représentants pendant qu'on parle ici l'enfant de tel ancien vient de mourir le papa l'est sorti sans transpir maman oh ma kamboa combat faut j'ai oh on avait Jésus esprit de mort le papa n'a pas fait ça il prend le corps de cet enfant mort exactement les paroles que je vous dis il dit Dieu tu m'étonnes comme ça les vieux papas tu m'étonnes tu savais que je venais faire un travail tu prends un âge faible tu envoies pour garder les enfants parce que c'est de ta faute je veux que cet enfant revive l'enfant est ternu il revient à la vie oh vous n'avez jamais vu de chose le papa remet l'enfant il retourne à la chair il continue sa prédication si c'est toi et moi c'est ça que je vous disais la tante là lorsqu'elle était passée voici ce qu'elle il n'y a pas au nom de Jésus Dieu veut voir est-ce que tu connais tes droits en tant que fille et que tu peux réclamer tes droits Dieu papa sans éducation il a seulement dit comme c'est ta faute Dieu que tu aies envoyé un âge très faible que cet enfant revienne à la vie c'est l'audace qui ne vient qu'avec les gens qui savent qui ils sont en Christ et quelles relations entre pères tu vois ma fille ici très jolie si elle vient chez moi on peut lui dire fais comme tu veux c'est chez toi je suis sûr elle n'entrera pas dans ma chambre à coucher je peux prophétiser elle n'entrera pas au nom de Jésus parce que quelque chose en elle lui dit même si on t'a mis à l'aise ce n'est pas chez toi mes filles sont déjà mariées elles ont de grands enfants mon fils est déjà marié son enfant a 4 ans ces gaillards lorsqu'ils arrivent chez moi ils passent jusque dans ma chambre à coucher hé vieux est-ce que tu as amené des choses de l'Europe j'ai dit mais petit qu'est-ce que tu fais là il dit non non mais je surveille je suis le seul héritier on rigole mais qu'est-ce qu'il leur a le courage d'aller jusque dans ma chambre ils sont chez eux si Dieu est réellement ton père arrête de ne pas demander certaines choses Niel n'a pas fait parce que consciemment il savait je suis seulement neveu il y a des nièces de Dieu ici dans ce culte il y a des nièces de Dieu et des neveux c'est pour ça que vous hésitez je tonton Dieu je tonton Dieu il faut faire attention mais les enfants savent je suis chez mon père je veux partout j'ouvre le frigo je mange ce que je veux pourquoi c'est chez mon père elle a demandé quelque chose que son mari ne pouvait pas parce qu'elle était la fille de Caleb troisièmement la raison pour laquelle elle avait de l'audace c'est parce que elle avait la révélation par rapport à la disposition du coeur de son père elle savait que son peur est généreuse la plupart d'entre nous ne demandent pas parce que nous ne croyons pas que Dieu a la bonne disposition de nous donner Dieu donne tout 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 ce qu'on demande mais il existe seulement qu'on demande dans la foi Amen c'est tout ce qu'il demande on peut vous donner des litanies de témoignages mais on va on va clôturer c'est le jour de la semaine et puis certains d'entre vous doivent attraper un train qui n'existe pas je ne sais pas comment vous allez aller mais voyez comment Dieu m'a béni je viens de l'Afrique mais j'ai un véhicule garanti je rentrerai à l'hôtel je n'ai aucun souci pas de stress parce que mon père a tous ces véhicules c'est à moi ici donc je peux refuser ton véhicule et choisir un dehors ça va m'amener acclamant pour le Seigneur et la dernière raison pour laquelle les gens entrent dans cette dimension de l'audace c'est parce que finalement ils se réveillent dans leur conscience à ce qui leur appartient de toi et c'était mon objectif ce soir pour réveiller quelque chose pour dire les promesses de Dieu quel que soit leur nom t'appartiennent à cause du Christ qui a payé le prix réveille-toi cette réalité je sais qu'il y a des temps de temps les gens tombent dans le péché que le péché dans lequel tu es tombé ne puisse pas te mettre en prison confesse repends-toi retourne vers ton père le petit qui a pris l'héritage lorsqu'il est revenu on a tué le vogue dans le sang de Jésus nous avons la garantie que n'importe quel problème qui peut nous séparer avec Dieu peut être réglé n'importe lequel c'est ça le grand message la puissance de l'audace l'audace nous permet de faire des choses que toute autre chose ne peut pas terminons encore avec le témoigneur de mon fils je ne sais pas pourquoi je vous le donne il est ingénieur il travaille même pour un souci quelconque son vécu lui faisait problème il avait une veuille c'est ça même en français Volkswagen et puis je voyais qu'il n'était pas très heureux je dis petit c'est quoi c'est l'erreur que j'ai commis de demander petit c'est quoi parce que tant que je n'avais pas demandé il était calme lorsque je demande il dit il dit mais vieux je ne pense pas que un fils d'un bishop tu vois comment il m'attrape un fils d'un bishop ne peut pas être dans un véhicule je dis mais c'est quoi l'histoire non mais cette histoire tu repares tu repares tu dois réparer j'ai dit ok alors qu'est-ce que tu veux je dis bon un véhicule un vieux je dis voilà ok trouve un véhicule je te l'achète dans ma tête je me disais ce petit au moins il va comprendre que c'est l'aide le petit amène une Mercedes viens je trouve tu as trouvé quoi je dis non non il y a une Mercedes je dis quoi je sais que tu peux maîtriser ne fût-ce que ces paroles là simples vieux je sais que tu peux maîtriser non mais l'homme à moi dit le petit il a confiance en moi il faut que je montre que je peux maîtriser aujourd'hui le petit roule la Mercedes il n'a pas gaspillé tout ce qu'il a dit vieux je sais que tu peux maîtriser ce soir dit à Dieu vieux je sais que tu peux maîtriser que Dieu vous bénisse merci beaucoup est-ce qu'on peut se lever avec la mort de Seigneur alléluia merci Jésus merci Jésus alléluia merci Jésus